coucou tout le monde je sais ce que vous vous dites vous vous dites mais qu'est ce qu'elle fout là celle là vous avez raison qu'est ce que je fais là écoutez c'est le retour ça fait à peu près un an que j'ai arrêté de jouer et bah pour ma vie privée professionnelle m'occuper de mes enfants tout ça et là ça commence à se calmer un petit peu non pas que je me sois débarrassée des enfants mais ils grandissent du coup j'ai un peu plus de temps libre pour moi et en fait c'est l'occasion pour moi ça fait à peu près deux mois de reprendre le game en gros et eh ben voilà je joue beaucoup à destiny j'aime beaucoup le jeu je prends beaucoup de plaisir dessus je pense que le fait d'avoir arrêté il est pour beaucoup c'est clair et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne si jamais vous êtes lassé d'un jeu après c'est legit ça fait huit ans qu'on joue à destiny pour la plupart d'entre nous si vous êtes lassé une petite pause et j'ai envie de dire que ça repart quoi et du coup je me remets à jouer j'aime beaucoup le jeu du coup je m'intéresse à l'actu du jeu également et là en ce moment je me suis dit pourquoi pas recommencer à faire des vidéos des petites astuces des news et pourquoi pas streamer carrément alors pour les news les tutos je pense qu'il n'y aura pas trop d'actu avant la prochaine saison donc le 6 décembre prochain mais écoutez on va pouvoir commencer déjà avec la this week at bungee qui a eu lieu hier il ya eu pas mal de choses sympas on va survoler dans les dans les grandes lignes ensemble découvrir tout ça ensemble et puis c'est parti du coup par rapport à la this week at bungee au tout début elle est en anglais donc je vais survoler pas mal de détails au tout début ils font vite fait une mention honorable à une personne qui apparemment a quelques soucis et hospitalisé en ce moment une personne de la commune après il parle rapidement bas de comment dire des cosmétiques par rapport au festival des âmes perdues personnes qui font des bas des jolis assemblages par rapport aux ordonnements etc et après on arrive à la première chose intéressante c'est le craft des armes rouges dans le jeu en fait là en gros ce qu'il faut retenir c'est que ils aiment bien mettre à l'honneur les anciens raids et là tout simplement ça va être au tour de crypte de la pierre et vous pourrez looter des armes rouges enfin les armes légendaires en armes rouges à chaque étape du raid et vous en aurez même après le bas final dans le coffre que vous pourrez acheter donc c'est plutôt cool ça va nous permettre de rejouer des anciennes armes qui était sympa les armes de thread elles étaient plutôt cool en l'occurrence et par rapport au craft l'autre news alors c'est que les studios souvent font et défont certaines choses par rapport aux sons de cloche qu'ils ont de la communauté là en l'occurrence leur but en faisant des armes rouges c'était que la commune diversifie sa façon de jouer touche un peu toutes les armes et ils se sont rendu compte que finalement les gens craftaient les armes et les mettaient au coffre moi j'ai par exemple énormément d'armes au coffre que je me garde qui sont déjà montées mais que je me garde pour cumuler les les éléments résonants puisqu'on est bloqués à dix mille et en fait je suis pas la seule à faire ça et en l'occurrence je touche pas aux armes après finalement c'est un petit peu en échec et du coup leur but c'est de remanier un petit peu tout ça et en gros leur idée c'est que à partir de l'extension eclipse le 28 février prochain toutes les armes rouges que vous avez au coffre mais qui dont on ne peut pas extraire un modèle vous allez perdre les éléments résonants de ces armes donc en gros toutes les armes que vous ne pouvez pas façonner eh bien je vous recommande fortement de les de les convertir avant le 28 février date à laquelle sinon vous perdrez vos éléments résonants voilà en gros la principale news vite fait un petit un petit stop sur les joueurs stadia donc on sait stadia sa ferme sans surprise et en fait vous avez d'après bungee jusqu'au 18 janvier pour faire votre cross save et ainsi pouvoir espérer sauver vos persos et votre progression la bonne nouvelle de cette toive c'est le bungee bungee le retour du bungee bungee donc on voit l'emblème ici je sais pas si il a changé par rapport au dernier bungee bungee je crois pas que je l'aie celui là et d'ailleurs ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que enfin que j'avais pas joué du moins je suis revenu il y a deux mois et les bungee bungee était déjà terminé je peux pas vous dire si c'était le dernier en date en tout cas ce qui est sûr c'est que le bungee bungee a changé cette fois ci pour son redémarrage on ne met pas à l'honneur des streamers on ne met pas l'honneur des youtubeurs ou des créateurs de contenus des mecs hyper chauds en pvp non on met à l'honneur les petits acteurs anonymes de la communauté des gens qui agissent dans l'ombre j'ai nommé les ninja et les bungee mentors sur les forums c'est des gens qui vous aide au quotidien qui Ils sont là pour vous conseiller, vous épauler, vous aiguiller, régler des soucis, bannir s'il le faut, modérer. Bref, c'est des gens qui œuvrent, mais de façon bénévole. Donc c'est vraiment purement de la passion pour le coup. Et le fait que Bungie les mette en avant, les mette à l'honneur, je trouve ça vraiment très cool, très pro de leur part pour le coup. Donc on a le petit planning qui a été érigé. Vous voyez qu'il y a un peu toutes les nationalités. Et dans le lot, il y a deux francophones. Il y a Dimitrios le 2 novembre et il y a surtout mon pote Nomad qui va passer le 1er novembre et le 3 novembre. Donc celui-là, je vais essayer de le matcher pour lui voler un petit peu son emblème. Par la suite, on a les récompenses Prime Gaming. On passe rapidement, vous connaissez, vous irez voir par vous-même. Et on parle de quelques bugs, mais rien qui nécessite qu'on s'y arrête vraiment, c'est des bugs par rapport à l'événement en cours en ce moment. Donc le festival des âmes perdus, les pages qui ne se matérialisent pas, la quête qui n'avance pas, des choses connues dont on a déjà parlé. Voilà, ça ne nécessite pas qu'on s'y arrête réellement. La dernière news de cette toile, vous avez vu, elle est assez courte. C'est un clip, le MOTW, et c'est une française qui a remporté le clip de la semaine. Alors elle s'appelle Marina Scarlett, vous la connaissez sûrement. Elle est du clan Dotex, si je ne me trompe pas. J'espère qu'elle l'est encore, si elle n'y est pas, mais elle coule pas. En tout cas, à l'époque où je jouais, elle était dans le clan Dotex. Et en fait, son clip, il est génial. Il est génial parce que la musique est top. Les transitions, les petites transitions en petits sursauts comme ça, j'aime énormément. En tout cas, elle a fait un beau boulot. On est dans le thème d'Halloween. Franchement, pour moi, c'est 100% gagnant. C'est très bien fait, très bien étudié. Et vraiment, c'est méritant, je trouve. C'est mon point de vue. Mais en tout cas, moi, je valide. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette petite news vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous retrouver. J'espère que je vais avoir plein de petites infos à couvrir prochainement. Sinon, en tout cas, j'attendrai la saison début décembre. Et puis, d'ici là, peut-être qu'on se dit à très bientôt sur Twitch. Pourquoi pas ? Je vous fais des gros bisous et geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501